Imaginez que vos proches se passionnent pour les reptiles et que les terrariums envahissent votre salon. En 2016, 2% des foyers français possèdent un reptile. C'est aujourd'hui, en Normandie, que nous rencontrons Maxime et William, deux passionnés de reptiles. Bonjour Maxime. Et Pauline. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'où vient ta passion ? Oui, tout à fait. Passion, ça fait depuis très très longtemps que j'aime les reptiles, depuis à peu près mes 7-8 ans. Et puis c'est venu après, après avoir visité une animalerie où je connaissais un vendeur. Et il m'a posé un piton royal sur les épaules. Et depuis ce temps-là, j'adore les serpents. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours ? Mon parcours ? Il est particulier parce que le problème, c'est qu'à 15 ans, on nous demande de choisir une voie professionnelle. Quand j'ai dit à mes professeurs que je voulais travailler avec les reptiles, ils m'ont fait rigoler au nez. Du coup, je me suis lancé dans l'informatique. Et suite à ça, j'étais jusqu'au BTS informatique. Et au BTS, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça de ma vie. Et j'ai tout claqué le jour au lendemain. Et je suis parti en Guyane faire un BTS, gestion protection de la nature. Après, j'ai fait un stage en réserve naturelle où j'ai fait un inventaire herpétologique. Et ensuite, j'ai fait un stage dans une ferme pédagogique liée aux reptiles. Donc la ferme des reptiles qui se trouve en Ariège, où j'ai été embauché suite à ce stage pendant un an. Et après cette première année dans le milieu animalier, j'ai pu être embauché ici dans la Manche. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu travailles ? Alors aujourd'hui, je travaille dans un parc animalier qui se trouve à côté du Mont-Saint-Michel, qui s'appelle Aligator Bay. Donc c'est l'un des plus grands reptilariums, voire le plus grand je pense actuellement qui est en France. On a 900 reptiles, des espèces vraiment variées, une diversité quand même qu'on ne peut pas voir ailleurs. Et je suis soigneur animalier et animateur. Et du coup, tes missions ? Alors mission, boulot, c'est quoi ? C'est les soins, l'entretien, surtout l'entretien, il faut savoir. Soigner animalier, ce n'est pas que donner à manger aux animaux. Il faut aussi nettoyer leur excrément. Et à côté de ça, je fais des animations aussi au niveau des repas, donc je partage mes connaissances sur les reptiles avec le public. Donc il peut être des enfants, des touristes, lambda ou des groupes d'handicapés aussi, ça va être dans les enfants. Ma passion est tellement forte qu'en dehors de mon métier, j'ai aussi des animaux chez moi. Je me limite à quelques espèces parce que je passe mes journées à m'occuper de reptiles et le soir j'ai envie de me poser tranquillement et un peu lâcher ça. Mais j'ai quelques animaux chez moi. Tu peux nous présenter quelques-uns de tes reptiles ? Oui, on va commencer avec un petit colubridé qu'on trouve en Amérique centrale. Le serpent Faucorail du Honduras. C'est un petit serpent qu'on trouve quand même facilement sur le marché. Complètement inoffensif, comme la plupart des serpents d'ailleurs. Faucorail, je ne sais pas si tu connais le serpent corail, qui est un serpent qui est très vénileux, qui ressemble énormément à celui-ci. On va le différencier grâce au sens des anneaux. Chez le faux corail, le rouge touche le noir. Donc on dit qu'il y a de l'espoir. Comme ça, on s'en rappelle. Et chez le vrai corail, le rouge touche le blanc. Donc on fout le... Quand ? Quand ? Là, c'est un petit serpent, un petit colubridé qui est ovipard, qui bruit des oeufs. Alors il y a une autre espèce, là, on change de famille. C'est un varan. Le varan des savanes. Un varan qu'on va trouver en Afrique. Il n'aime pas trop être manipulé, celui-là. Il n'est pas trop cool. Donc il y a un lézard qui est uniquement insectivore, qui n'a mangé que des insectes. Donc là, c'est un mâle. Il est à 5 ans. Donc il fait à peu près 90 cm, 1 mètre. C'est un gros mâle. Chez les varans, c'est le temps des mâles les plus gros. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour bien maintenir un reptile ? Alors avant de maintenir un reptile ou n'importe quel animal, ce qui est important, c'est de se renseigner. C'est de faire des erreurs. Malheureusement, beaucoup de vendeurs en animalerie ne sont pas assez formés sur les reptiles. Donc le mieux, c'est de lire tout simplement. Il y a plein de livres maintenant qui existent sur l'intérêt d'omphilie, sur les espèces qu'on veut maintenir. Surtout les espèces communes qu'on trouve en animalerie. Donc le mieux, c'est de s'informer pour répondre aux besoins de l'animal. Tu fais de la reproduction ? Alors actuellement, vu que j'ai limité la quantité d'animaux chez moi, je ne fais pas beaucoup de reproduction. Dernièrement, j'ai des petits serpents qui sont nés. Je vous ai présenté tout à l'heure l'empropelitis abnorma, l'exandurensis. J'ai eu des bébés qui sont nés dans un roi peut-être. Donc le serpent faux corail, le serpent roi, qu'on appelle aussi un serpent roi parce qu'il est ophiophage, ophiophilien qui est mangeur de serpents. Heureusement pour eux, il ne mange pas que des serpents, il mange aussi des petits rongeurs. Donc à cette taille-là, il va manger les petits souris, soit deux ou un par semaine. J'aime bien garder les œufs des animaux qui sont nés à la maison. Souvent pour les personnes qui vont acquérir le nouvel animal, ils sont contents aussi d'avoir son œuf. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne phobique des serpents ? On est souvent phobique des choses qu'on ne connaît pas. Donc, s'informer, chercher à apprendre sur cet animal qui est loin d'être dangereux. La plupart des serpents, comme je vous ai dit, sont complètement inoffensifs. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Quelles sont tes missions avec la tordée ? Alors, mes missions, il s'agit des soins, l'entretien des animaux, c'est-à-dire nettoyer les emplos, préparation des rations alimentaires et vérifier que tous ces animaux se portent bien et se comportent bien entre eux. Ce que je préfère, c'est quand même le domaine des dragons, des lézards et des serpents. Parce que ce n'est pas passionné depuis que je suis tout petit, donc c'est plus mon secteur favori par rapport aux tortues et autres. Quelles sont les différentes formations ou expériences que tu as faites avant d'arriver à l'église ? Alors, formation, en fait, j'ai débuté tout simplement par un bac S où je voulais devenir herpétologue, c'est-à-dire spécialiste scientifique des répliques amphibiens. Donc, j'ai plutôt démarré un BTS technico-commercial pour faire de la vente en animairie. Donc, je suis rentré en vente en animairie, j'y suis resté 10 ans. Et là, en fait, j'ai voulu me reconvertir, passer à un autre domaine. Et donc, ça me paraissait logique de venir travailler dans un parc que je visite depuis 20 ans. Donc, maintenant, je suis soignant animairier à Ligue d'Orbet. Quoi, tes projets pour l'avenir ? Ce serait repartir dans la photographie parce que j'aime beaucoup aussi la photographie. Est-ce que ton visage, toi aussi, de détenir tes propres reptiles ? Je suis uniquement avec deux animaux actuellement chez moi. Ça me suffit largement. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. En espérant vous en avoir appris plus sur reptiles, à bientôt. C'est en Normandie que nous rencontrons Maxime et William. Putain, j'ai failli dire Kiki ! T'es pas loin. Bonjour Maxime. D'où te vient ta passion ? Non, c'est heureux. C'est nul. Maxime, tu me réponds ? Ah, pardon. Tu es contraint de détenir des reptiles ? Ça veut rien dire, ça. C'est d'avoir de la petite histoire. C'est un matériau. Oui, bien merci à nous deux de... À vous deux. Comment on fait ? Il n'y a personne pour couper. Je l'ai refait, c'est pas grave, il y a de couper on. Un, deux, trois. Oui, bien merci à vous deux de nous en avoir appris plus sur ces nouveaux animaux de compagnie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas quoi il y a un chemin. Je suis nu. Et je suis nu. Je suis nu. Je ne sais pas quoi il y a un chemin. Je suis nu. Je suis nu. Sous-titrage FR ?